Appuyez sur le bouton « Map » du panneau de commande ou touchez « Map » dans la barre de lancement pour afficher une carte indiquant la position actuelle du véhicule. En fonction des réglages et de la proximité de la destination, divers types d'informations peuvent être visualisés sur l'écran de la carte, notamment la position du véhicule, le nom de la rue où il se trouve, la distance jusqu'au prochain point de guidage et la direction à prendre, les points de cheminement de l'itinéraire, l'emplacement de la destination, la distance à parcourir et le temps de trajet approximatif restant avant d'arriver à destination. Le cas échéant, la limite de vitesse pour la route empruntée peut également être affichée. Les cartes sont affichables selon trois orientations. Touchez cette icône pour basculer entre le mode tridimensionnel, le mode bidimensionnel avec le sommet de la carte orientée vers le nord, et le mode bidimensionnel avec le sommet de la carte correspondant au sens du trajet du véhicule. Pour déplacer la carte, touchez l'écran une fois pour faire apparaître ce pointeur en croix. Il vous suffit alors de toucher un point de la carte affichée pour recentrer le pointeur en croix sur cette position. En mode bidimensionnel, vous pouvez déplacer la carte avec un toucher glissé. Pour déplacer rapidement la carte, faites glisser votre doigt dans la direction souhaitée. En mode tridimensionnel, touchez l'écran et faites glisser les doigts selon un mouvement circulaire pour faire pivoter la carte. Si vous touchez la carte et maintenez les doigts appuyés sur l'écran, la carte défilera dans cette direction jusqu'à ce que vous ôtiez vos doigts. Touchez l'icône de l'indicateur d'échelle et l'une de ces icônes pour effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également modifier la taille de la carte avec un geste de pincement-écartement de deux doigts. A noter que cette fonction est désactivée pendant la conduite. Touchez l'icône du menu de cartes pour accéder à d'autres options d'utilisation de la carte qui permet notamment de mémoriser la position actuelle du véhicule dans le carnet d'adresse, de rechercher les points d'intérêt à proximité, de modifier l'orientation de la carte, la couleur et la taille du texte, de choisir les icônes de cartes affichées, de régler les fonctions du système de circulation et d'annuler l'itinéraire en cours. Si vous avez déplacé la carte par rapport à la position actuelle du véhicule, le menu de cartes affiche des options différentes, permettant d'établir la position du pointeur en croix en tant que destination, d'ajouter la position du pointeur en croix en tant que point de cheminement de l'itinéraire actuel, de rechercher des points d'intérêt à proximité de la position actuelle du véhicule, d'enregistrer le point de la carte marqué par le pointeur en croix dans le carnet d'adresse, de supprimer un emplacement ou un point de cheminement mémorisé lorsque le pointeur en croix est placé sur une icône. Veuillez consulter le manuel du conducteur Nissan Connect pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.